Nous sommes de plus en plus nombreux à être aidants et en même temps le phénomène de la dépendance ça reste encore un tabou dans nos sociétés et en particulier dans un milieu professionnel qui est forcément un milieu de performance, de disponibilité. Autant une femme enceinte c'est une très bonne nouvelle et je dirais c'est orchestré positivement dans l'entreprise, autant une personne qui se trouve en situation d'aidant va se trouver psychologiquement un petit peu mise en fragilité voire éventuellement marginalisée parce qu'elle aura du mal à expliquer une éventuelle absence pour aller aider son père à 300 km qui tout d'un coup est confronté un grand problème. Bref ce sont des sujets qui restent encore un peu tabous. Le fait que l'entreprise prenne en charge ce service est un message extrêmement positif qui est adressé à ses salariés. Ça veut dire que 1 on reconnaît le phénomène, 2 on fait quelque chose pour que les salariés puissent trouver quelque part une aide et un soutien et évidemment avec le respect de l'anonymat et ça c'est fondamental. Nous sommes nous mêmes surpris à quel point le concept responsage rencontre du succès dans les entreprises. Évidemment nous avions l'intuition forte que nous rendions un service éminent en termes de RSE dans les entreprises et en fait la demande est de plus en plus contagieuse, de plus en plus forte et en plus c'est un modèle qui est vertueux dans le sens où plus nous avons des salariés qui bénéficient de la couverture responsable, plus nous avons des appels plus notre expertise grandit et plus nous sommes capables de bien les servir. Donc pour nous ce qui est essentiel c'est de créer à la fois un lieu de service et un lieu d'intelligence collective par rapport à la question de la dépendance et enfin un lieu qui permet de mieux peser vis-à-vis des fournisseurs et vis-à-vis des acteurs de ce secteur pour obtenir des meilleurs services, des meilleurs prix d'achat, etc. Donc in fine une logique finalement coopérative qui bénéficie à tout le monde. Nous avons dans notre plateforme téléphonique, les gens ont au bout du fil des véritables experts dans tous les domaines et comme ils sont suffisamment nombreux, chacun est spécialisé plus particulièrement dans tel ou tel domaine donc ils cèdent les uns les autres. Évidemment on ne donne pas une réponse comme ça directement, on se donne un délai de 48 heures voire un peu plus pour pouvoir répondre de façon très correcte à la demande et bien documenter la réponse mais on prend en charge tous les aspects de la personne et responsage n'a rien à vendre. C'est-à-dire que nous ne vendons pas d'assurance, nous ne vendons pas de placement en Ehpad, nous ne vendons pas d'aide à domicile, nous sommes strictement indépendants et c'est extrêmement important vis-à-vis de tous les fournisseurs on va dire de la chaîne de la dépendance. C'est-à-dire que le modèle il est vertueux au sens où plus nous avons d'utilisateurs et nous en avons aujourd'hui plus de 100 000, plus nous accumulons un savoir-faire, un retour d'expérience sur différentes prestations, des retours positifs comme des retours moins positifs et évidemment tout ça est mis en place dans une base de données qui est une gigantesque mémoire et qui permet d'abord un, que la filière elle-même s'améliore et deux, que nous soyons capables de chasser ou de retirer les mauvais acteurs du métier et favoriser les bons. Donc de ce point de vue-là c'est totalement vertueux et encore une fois en toute indépendance puisque nous n'avons aucun lien commerciaux avec l'ensemble de la chaîne.